Pour les V6 dames, 32 équipes cette année. Dès le départ, les rameuses de Teba mettent le turbo. Hinatea Bernardino, capitaine du team et champion du monde en Australie, décide de creuser un écart considérable sur ses adversaires. Au virage, seule équipe de Montare, barrée par Marguerite Temeyana, reste dans le sillage de ce leader. On a essayé de gérer, pas qu'on perd de la force jusqu'au finish. Et c'était quoi les consignes en tant que capitaine ? C'était quoi dans les coups de rame ? C'est quoi ? Rappé, Bouai, Wahaou ? Une affaire ? Routip Arino, Trano et Pepe. Sur le retour, pas de surprise. L'équipe de Teba confirme son état de forme. Personne ne pourra détrôner cette équipe de championnes. 16 minutes et 43 secondes à l'arrivée. Du début à la fin, on a su être connectés, avoir les bons réflexes qu'on a failli Tahouri au virage. Et on a su bien gérer notre retour en sachant qu'on avait une petite distance avec l'équipage de Marguerite. Du coup, on essaie de gérer et pousser à la fin pour donner tout ce qu'on avait qui nous restait. Pour le V6 Homme, 78 équipes engagées. Un départ canon comme d'habitude avec les équipes fortes qui se détachent rapidement. Au départ comme au retour, l'équipe 1 de Shell dirigée par Kevin Serran-Jérusalemi mène les débats. Seul le team OPT a pu s'intercaler à la deuxième place devant l'équipe 2 de Shell. Mais impossible d'envisager d'accrocher les leaders. 14 minutes et 2 secondes au finish. Il fallait bien sortir dès le départ. Et c'est ce qu'on a fait. En plus avec les deux autres formations, du coup, on est très bien sortis. Et après, on n'a fait que gérer à l'avant. On voyait que personne ne revenait. Du coup, on n'a fait que gérer, faire quelques attaques, assurer le virage et au retour, tout donner. Pour les résultats en V3 chez les femmes, c'est Teva qui confirme encore une fois son état de forme. Et chez les hommes, c'est le team OPT qui l'emporte.